A travers toutes les incroyables paroles du prophète qui sont parvenus jusqu'à nous, se trouvent bien des miracles avérés quand on observe notre époque. Nous disons incroyables, mais en réalité ils sont croyables pour nous, car nous, nous y croyons dur, comme faire. On croit en cela, mais ça paraît incroyable. Incroyable pour celui qui ne croit pas. Incroyable parce que incroyable implique que c'est hors de notre conception que nous ne pouvons pas imaginer ça. Incroyable parce qu'impensable pour les autres qu'un homme ait pu décrire l'aube de la fin des temps. se réaliseront aujourd'hui sous nos yeux. Mais nous croyons, nous, nous avons la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous en a prévenu il y a 1400 ans. Et pourtant, rien ne pouvait le prédire. Qui lui a dit que les buildings à la Mecque atteindraient le sommet des montagnes ? Qui aurait pu le prévenir des grattes-ciels en Arabie, de Dubaï et de ces tours qui caressent le ciel ? Qui aurait pu imaginer au 7ème siècle qu'il existerait des grattes-ciels qui atteindraient le sommet des montagnes ? Et pourtant, il l'a prédit dans un célèbre hadith. Qui a dit aussi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les montagnes de la Mecque auraient des tunnels ? Par ailleurs, qui a dit aussi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les femmes porteraient des leggings et autres vêtements moulants à notre époque ? D'après Abu Huraira, radiyallahu an, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas vu. Des gens qui ont avec eux des fous et comme des queues de vaches avec lesquelles ils frappent les gens. Des femmes habillées mais qui sont nues. Habillées mais nues. Cette expression, au début, les musulmans ne la comprirent pas comme nous. Ils pensaient que c'était des femmes qui étaient habillées mais qui couraient après ce bas monde. Ou qui étaient dénudées de foi. Maintenant, quand on voit les accoutrements de certaines, c'est à peine qu'on comprend la prophétie. C'est à peine à notre ère que nous pouvons la comprendre. Mais comment quelqu'un aurait-il pu le savoir au 7ème siècle en Arabie ? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait des gens dans les centres commerciaux s'exhibant en short et cela est connu, répandu. C'est devenu une norme, quelque chose de normal. Qui aurait pu lui dire ? Comment aurait-il pu le savoir si ce n'est par la grâce d'Allah ? Il y a tant de choses qu'il a exposées, qu'il a prédit et qui se passent de nos jours. Aussi, qui lui a dit que l'argent, en abondance, viendrait dans la péninsule arabe ? Qui lui a dit que ce serait vert, qu'il y aurait des jardins ? C'est un lieu désert vide, aride. Maintenant, vous pouvez y aller et on peut observer une multitude de jardins, de paysages. Aujourd'hui, on peut carrément skier à Dubaï. De la neige en plein désert. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit que l'Arabie redeviendrait une plaine verdoyante comme elle l'a été au début. Aujourd'hui, on sait que c'est le cas, que l'Arabie est en train de devenir verte et que les déserts sont en train de laisser place. Pire encore, les scientifiques viennent à peine de découvrir que le désert d'Arabie était une région, autrefois, pleine de végétation. Deux prédictions, juste en un seul hadith. Aujourd'hui, nous lisons ces signes de la fin des temps et nous les voyons de nos propres yeux. Les gens vont à Dubaï, voient les signes de la fin des temps, mais leurs cœurs sont distraits par l'amour de ce bas monde. Et ils ne se disent pas que la fin est peut-être proche. Dans un autre hadith, plus étonnant encore, il dit que la pluie ferait tomber de l'eau qui brûlerait la terre. Dans le hadith de Tabarani et depuis ce siècle, les pluies acides sont en abondance. Comment pouvait-il savoir à propos des pluies acides ? Qui aurait pu le prévenir de tous ces cataclysmes ? Qui donc aurait pu lui dire que les enfants seraient remplis de colère, de rudesse ? C'est fascinant, subhanallah. Et il a dit que les nécessiteux seraient nombreux et que les nobles diminueraient. Il commencerait à disparaître dans un autre hadith. Il dit que l'argent et le pouvoir seraient donnés à des gens qui ne le méritent pas. Aujourd'hui, on donne de l'importance, du mérite aux influenceurs. Ils sont devenus des icônes et des modèles d'une jeunesse en pleine décadence. Regardez aussi comment les gens s'habillent maintenant. Les gens se sont toujours vêtus noblement dans l'histoire de l'humanité. Aucun, aucun peuple ne s'est habillé comme le peuple moderne. Les Romains avaient des doges. Les Perses avaient des robes spécifiques à leur code. Même les Amérindiens avaient la plume, leurs vêtements distinctifs. Ils savaient que ça avait du sens. Ça définissait ce qu'était un être humain de leur ère, une civilisation. De nos jours, les gens se baladent et payent des centaines d'euros pour des vêtements troués, vieillis, des haillons en somme. Qu'est-il donc arrivé aux hommes ? Parce que ce sont de leurs anciennes conditions uniquement dont vous pouvez vous émerveiller. Alors que nous ne sommes que les miettes de l'humanité. Vraiment. Nous vivons des périodes difficiles où les cœurs sont devenus durs et insensibles au rappel d'Allah. Tout ceci, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en avait prévu. Nous avait mis en garde contre des gens qui sont des menteurs. Et que l'on prendrait pour véridique. Et que l'on traiterait les gens du bien pour des menteurs. On le voit aussi avec ces mises en garde à tout va dans la communauté. Des canimams, un groupe de frères, ou n'importe qui, essaie de propager le bien directement. On va voir des gens qui le critiquent et font des mises en garde contre l'Allah nous guide à tout ce qu'il y a de mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour nous aider à la faire monter sur Youtube. Et à très vite sur Jeana TV.